mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est alors nous avons voyagé vers le deuxième monde de satan qui est un dimension fréquenté par de mystiques de médecins indigènes des charlatans et de satanistes ce royaume est gouverné par un démon qui s'appelle docteur salomon il est appelé docteur parce qu'il est responsable de l'occultisme et du mysticisme il détient le pouvoir occulte il est le détenteur du pouvoir de satan ce démon n'a pas des mains et des pieds je l'ai vu s'asseoir sur une table il est une abomination vous ne pouvez pas lui regarder deux fois ce démon est la source du pouvoir de l'occultisme j'ai vu deux gardes derrière son trône ce sont ce deux démons gardiens qui lui avaient donné l'idée d'établir le trône de satan dans les églises du monde entier car le diable avait remarqué que les gens vont à l'église en grand nombre alors il est venu avec la stratégie de construire des églises sataniques bien aimé le diable ouvre des églises partout il donne de l'argent aux pasteurs occultistes pour construire des grandes églises et ces pasteurs accomplissent des miracles les merveilles les signes ils effectuent des fausses délivrances et ils prophétisent l'une des tâches principales des occultistes est de voler les étoiles et les chances des gens il y a des gens qui sont nés pour devenir grand dans la vie mais leurs étoiles et leurs destins ont été détournés et volés par les sorciers et les satanistes quand un sataniste vous donne de l'argent ceci lui permettra de voler votre étoile l'université est un endroit où les étoiles de gens sont volés de nombreux professeurs d'université sont dans l'occultisme et beaucoup de médecins sont profondément dans l'occultisme bien aimé beaucoup de gens vivent une vie parallèle parce que leurs bénédictions et leurs chances ont été volés le deuxième royaume du diable et le siège des pouvoirs occultes qui est dans la main du docteur salomon c'est une dimension où le mystique et le sataniste voyage pour obtenir le pouvoir après avoir visité le second monde de satan les anges m'ont emmené à la troisième dimension de lucifer ils m'ont dit que le troisième royaume du diable conçoit et contrôle tous les appareils électroniques que nous utilisons sur la terre l'ange du seigneur m'a dit que la fabrication et la conception des appareils technologiques se fait ici dans le troisième monde de satan chaque invention technologique est un canal de puissance démoniaque ces inventions technologiques ont des marques qui ensorcellent les utilisateurs sur la terre il faut comprendre que les savants ne se contentent pas de traiter et gérer des connaissances scientifiques mais ils combinent la connaissance scientifique et la connaissance ésotérique donc vous pouvez aller à l'université mais vous ne serez pas considéré comme un savant à moins de faire partie de la communauté scientifique mondiale qui est un corps qui rassemble des savants occultes la plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique mais la connaissance métaphysique et ésotérique le diable utilise la technologie comme un outil de manipulation il y a occultisme dans la technologie mobile comme android et apple il y a des fonctionnalités dans l'android qui doivent être évitées vous pouvez être initié et connecté de manière subconscient le diable a rendu facile à l'accès à la pornographie pour jeunes par le moyen de téléphones intelligents le réseau social et le siège du pouvoir satanique en ce temps de la fin il y a des mouvements mystiques qui recueillent des photos de facebook et les utilisent dans le rituel il faut noter que l'internet signifie beaucoup net ou des filets et le but du net ou filet est pour attraper les cibles en termes de télévision il y a des images qui transmettent des démons au téléspectateurs et même les croyants sont transmis des démons juste en regardant la télévision de simples images télévisées peuvent transmettre des démons aux gens qui les regardent l'ange du seigneur m'a dit une fois qu'un appareil électrique ou électronique est conçu dans le troisième monde de satan un de leurs savants sur la terre sera choisi pour le concrétiser sur la terre bien aimé vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés par le troisième royaume du diable en dépit du fait qu'ils sont utilisés sur terre laissez moi vous dire que la technologie de la téléphonie mobile a été conçu dans le troisième royaume du diable il ne faut pas trop chazarder dans des options et fonctions compliquées parce qu'il y a des choses cachées vous pourriez être initié comme ça les démons sont plus avancés technologiquement que les humains ils peuvent même utiliser des films pour ensorceler la race humaine les images de violence dans les films affectent les gens les images de la pornographie affectent les gens les images de films d'horreur peuvent attirer des démons comme ça parce que les démons sont attirés par une peur intense quand les gens regardent des films leur esprit et leur âme sont impliqués ce comme s'ils participaient alors après avoir quitté le troisième monde satanique de la technologie nous avons voyagé au quatrième royaume de satan quand je suis arrivé dans le quatrième monde du diable j'ai vu beaucoup de routes et des avenues qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur la terre chaque avenue et route de ce royaume est gouverné par une démon qui est une personnification d'un péché spécifique que les gens commettent sur la terre la population démoniaque du quatrième monde du diable sont responsables de manipulations métaphysiques poussant les habitants de la terre à commettre le péché les démons du quatrième monde satanique rendent l'homme esclave du péché ils harcèlent et poussent les habitants de la terre à pécher contre dieu j'ai vu beaucoup de routes dans le quatrième monde satanique et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique je me souviens quand nous avons vu le démon de la fornication dans son avenue quand ce démon nous a vu marcher dans son avenue il s'élevait de son trône j'ai remarqué qu'il avait l'organe sexuel masculin et féminin il était mâle et femelle je veux dire hermaphrodite il avait le corps de l'homme et de la femme il pouvait s'accoupler pour se satisfaire sexuellement ce démon s'appelle maïmona quand ce démon nous vu marcher dans son avenue il commençait à faire des incantations pour ensorceler la population mondiale et le pousser à l'impudicité et commettre l'immoralité sexuelle bien aimé il y a un démon derrière chaque péché commis sur la terre ces démons harcèlent la population mondiale en commettre le péché tous les péchés commis par l'homme sur la planète terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume satanique ce royaume est les responsables des péchés des humains il les calcul et les orchestre en harcelant des humains à péché j'ai vu le démon des mensonges dans ce royaume dans son avenue ce démon est honoré par la technologie du téléphone portable car les gens mentent facilement au téléphone les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril ce jour là le monde est encouragé à mentir même les chrétiens mentent délibérément ce jour là le démon de la fornication est fortifié le jour de saint valentin quand les gens se donnent aux actes sexuels illicites dans le quatrième royaume satanique j'ai vu la venue du démon de l'ivresse j'ai vu la route du démon de la calomnie j'ai vu le démon de l'orgueil dans son avenue il y avait plusieurs avenues dans la quatrième dimension de satan comme la venue du démon de la convoitise le démon de divorce la venue du démon de meurtre j'ai vu le démon de l'avortement on a également vu le démon de l'ivresse et le démon qui poussent les gens à fumer il faut juste noter que tous les péchés commis sur la terre sont orchestrés par les démons du quatrième monde du diable tous les péchés sont le résultat de la manipulation démoniaque parce que tous les péchés correspondent aux démons après avoir visité le quatrième monde de satan qui est à la base de la manipulation de l'humanité à commettre le péché nous avons voyagé au cinquième monde de satan l'ange m'a emmené à la cinquième dimension de lucifer ce royaume était gouverné par trois démons puissants j'ai vu un démon avec des jambes disproportionnées l'ange du seigneur m'a dit que son pouvoir et son autorité était dans ses jambes il était le démon de la musique pour qu'un musicien devienne populaire sur la terre il doit signer un pacte avec ses démons après cela il recevra un nouveau nom les titres que portent les musiciens leur sont donnés par ce démon de la musique quand il signe l'alliance avec lui et ce démon fera en sorte que leur nom devienne plus populaire et chaque fois qu'ils sortent un nouvel album ils obtiennent de nouveaux noms et titres et beaucoup de musiciens chantent pour des démons ils citent leur nom dans chanson mais les gens pensent qu'ils parlent de personnes naturelles laissez moi vous informer que le style des habillements de ces musiciens viennent de ce royaume le deuxième démon opérant dans ces domaines et les démons de la maladie quand la maladie attaque dans la vie tout est paralysé dans la vie d'un homme la maladie est utilisée comme une arme par ces démons contre les chrétiens alors l'ange du seigneur me montra le dernier démon du cinquième monde du diable il était assis sur un trône mais derrière son trône était un arbre avec beaucoup de branches et ses branches avaient des chaînes et des cadenas autour d'eux l'ange me dit qu'il était le démon de pauvreté et de blocage l'ange me dit ce démon commence par enchaîner les gens s'il remarque qu'il bouge alors ils utilisent les cadenas il n'attaque pas le manger et le boire d'âne la vie des gens mais il se le veut quand vous voulez percer et sortir de la pauvreté et la misère mais quelquefois il pourrait venir après le peu que vous avez alors l'ange a commencé à m'expliquer une vérité sur ces démons l'ange me dit que ce démon ne pas affecté par la prière j'étais désespéré quand j'avais attendu l'ange parler de la sorte parce qu'autant que je sache la prière est la force d'un chrétien et si nous gagnons c'est à cause de la prière mais comment est ce que la prière n'affecte pas ce démon l'ange du seigneur me dit vous pouvez essayer de détruire le blocage et la pauvreté par la prière cela ne marchera pas souvenez-vous de l'histoire de lazare et l'homme riche lazare était un homme qui craignait dieu mais il était pauvre la crainte du seigneur vous conduira au ciel il ne vous rendra pas riche la prière ne détruira jamais la pauvreté cela semence combinée avec la prière qui peut détruire la pauvreté aussi longtemps que vous ne pratique pas les principes de semer et donner le démon du pauvreté et blocage aura de l'avantage sur vous le principe de la bénédiction et de semer et de donner pas la prière et donc ce démon des pauvreté n'a pas peur de la prière vous pouvez être plus fort dans la prière et être pauvre le secret de la bénédiction matérielle ce n'est pas la prière mais le donner combiné avec la prière cela doit devenir un mode de vie c'est pourquoi chaque fois que vous voulez donner à dieu ce démon inondera votre esprit avec beaucoup de pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent ce démon ne sera expulsé qu'après avoir donné vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y aura une suite alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite wow ça va être chou, c'est mon chou, non ce n'est pas grave